Alors Linda, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Écoutez, déjà, nous avons des rendez-vous qui vont reprendre, bien entendu. Il y a eu bien sûr le rendez-vous d'hier, le vote, donc un rendez-vous avec notamment les élections présidentielles. Et puis on va reprendre aussi avec de très beaux rendez-vous qui nous attendent. On va commencer déjà par les arts plastiques, parce que les arts plastiques, on sait qu'en Algérie, on est aussi de grands férus d'art, de peinture. Et nous avons des milliers d'années de peinture, déjà de nos peintures rupestres dans notre grand sud. Donc il va y avoir un superbe rendez-vous qui se prépare au niveau de la Galerie Guessoma. Et ça va être un nombre très, très important d'artistes algériens qui seront mis à l'honneur. Et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Nous avons aussi donc la reprise des activités au niveau du théâtre, les théâtres algériens, des pièces de théâtre avec des concerts de musique. Les concerts de musique aussi, ça va être la grande rentrée en fait, la grande rentrée culturelle liée aussi aux activités culturelles. Le mouvement associatif n'est pas en reste. Vous savez que nous avons une belle brochette de l'association qui aussi soutient le patrimoine matériel, immatériel, notamment la musique, la musique andalouse par excellence. Donc il va y avoir tout ce retour, ce beau retour, le théâtre, le cinéma et tant d'autres. Donc ce matin, c'est un petit peu une sorte de mise au point par rapport à l'état des lieux, donc des rendez-vous culturels. Il va y en avoir, il y en aura pour tous les goûts. Les enfants aussi sont aussi toujours de la partie. Et puis aussi les sorties, parce qu'il y a l'automne qui s'installe. Hakim, est-ce que vous avez fait rue des sorties, des grandes balades ? Je suis férue de l'automne. Oui. J'adore, voilà, la météo, la pluie. Déjà ce matin, il a fait très très doux, très bon. Ça nous a mis dans une très très belle îleur. Un petit peu. Voilà, tout à fait. On va abandonner la clim pour les essuie-glaces. Un petit peu, voilà. Il faut vérifier les balades d'essuie-glaces, c'est le moment. Et puis juste rappeler, vous parliez de l'élection présidentielle. Rappelons que la culture qui occupe toujours une place très importante dans le programme des candidats. Et donc la culture, c'est notre patrimoine. La culture est essentielle. Le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est le ciment. Et la création artistique aussi, n'est-ce pas ? Bien sûr. Linda, merci. Merci.